Il nous a été demandé de configurer un système de vidéosurveillance dans Pocket Tracer avec reconnaissance faciale. Pour ce faire, nous avons utilisé un détecteur de mouvements, une sirène, une porte, une LED de moins, une webcam, tous connectés à un Raspberry. L'idée ici, c'est de connecter les équipements de telle sorte que s'il y a quelqu'un qui se présente devant la porte, que le détecteur de mouvements puisse signifier cela et la caméra s'active instantanément pour filmer la scène. Après avoir filmé la scène, le visage de la personne sera pris et sera identifié. Au cas où il y a reconnaissance faciale, l'LED s'active et la porte s'ouvre. Un mail est envoyé à l'administrateur pour le signifier que la porte est ouverte. Au cas où maintenant il n'y a pas reconnaissance faciale, la sirène se déclenche. Et aussi, à travers le téléphone, l'administrateur aura la possibilité d'agir sur ces équipements. Pour commencer notre configuration, nous allons d'abord configurer le service, le serveur. Nous sommes allés sur DHCP. Nous avons activé le service DHCP et définit le serveur Pôle en donnant l'adresse par défaut de la passerelle. L'adresse du serveur, on a défini l'adresse de début, l'adresse IP de début, définit le masque et le nombre d'utilisateurs. Après avoir cliqué sur Add, nous avons le résumé de cette information ici. Par la suite, nous sommes allés sur DNS pour définir le nom de domaine. Le nom de domaine Cisco.com Après cela, nous sommes allés sur e-mail. Là, on a défini les différents logins. On a MCU, PC et SMS. Avec les services SM, SMTP et PO P3 activés. Après cela, nous sommes allés dans l'aspirer et là, nous sommes partis sur le programme. On a choisi d'écrire le programme en bitant qui est un programme déjà préconfiguré. Là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons défini, nous avons personnalisé ce programme. Ici, nous voyons bien que l'adresse, l'adresse dont nous avons défini, l'adresse du nom de domaine dont nous avons donné dans le DNS tout à l'heure, est déjà aussi pré-définie ici avec le login. C'est pareil pour PC et SMS. C'est ce qu'on compte. Ici, nous disons que s'il y a détection de mouvements, alors la caméra s'active. Et si après 6 secondes, la caméra, le détecteur est toujours allumée, alors la porte s'ouvre et l'adresse du moins. Ça s'actionne pour signifier que le visage de la personne a été reconnu. Après 6 secondes, un SMS est envoyé à l'administrateur pour signifier qu'il y a reconnaissance faciale et que la porte a été rouvée. Après 6 secondes, tous ces équipements vont se fermer pour la porte et s'éteindre pour le LED. Bon, au cas où il n'y a pas eu reconnaissance faciale, ça veut dire qu'après 6 secondes, il n'y a plus ou moins de détection, alors la sirène va se déclencher et tous les autres équipements sont éteints. Un mail est envoyé par pc arba.sisco.com avec pour objet alerte et inconnu et le micro du message, un inconnu est devant la porte. Ce qui est aussi ici, c'est SMS arba.sisco.com qui va envoyer un message aussi, comme nous avons dit tout à l'heure, avec pour objet alerte et reconnaissance et pour message la porte est ouverte. Donc, ce que nous allons faire, c'est que, bon, après 6 secondes, ça va aussi s'éteindre, la sirène va s'éteindre. Ce que nous allons faire présentement, c'est que nous allons configurer le programme et passer au test. Donc, on va voir le mail qui est déjà prédéfini, il commençait par là. Donc, si on vient ici, on passe sur config. Bon, c'est SMS qui est configuré. Donc, dans notre programme, on a dit que SMS était pour la reconnaissance. Ce que nous allons faire ici, nous allons d'abord commencer avec un, avec une situation de reconnaissance faciale. Donc, nous allons prendre le programme. Ici, nous avons starting alerte email et ça signifie que le programme est bel et bien en train de s'exécuter. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que, nous allons donner au niveau du, au niveau du détecteur, appuyer, maintenir la touche alt enfoncée. Et là, on a la caméra qui s'active. Si on vient encore une seconde fois, on a la porte qui s'ouvre. On a la porte qui s'ouvre. Maintenant, on a statut 2 qui signifie que le message à bel et bien était, l'email à bel et bien était envoyé. Nous allons donc venir vérifier. Nous allons d'abord arrêter. Nous allons venir vérifier ici. Je fais email. Bon, on a là. Là, c'est récité. On a bel et bien le message. La porte est ouverte. Donc, ça signifie que le premier cas marche. Donc, nous allons aller essayer le deuxième cas. Deuxième cas, au cas où il n'y a pas de reconnaissance, c'est partiel. Nous allons aussi rendre le programme. Et justement, nous allons faire comme tout à l'heure. Appuyer sur alt et mettre la souris. Là. Et on vient. Alt. On va appuyer. On va appuyer avec la caméra. Voilà. On a la caméra qui s'active. Et après quelques secondes, voilà. La sirene s'est déclenchée. Et aussi, le statut 2. Tout signifie que le message à bel et bien était envoyé. Nous allons venir vérifier le message. Nous allons dire que c'est PC qui envoie le message. Donc, on vient. On va configurer. PC. On va. PC. On va me expliquer. PC. PC. Donc, on save. Et on vient sur le save. On a appris bien. Alette inconnue. Alette inconnue. Et devant la porte. Bon, ici, tout va bien. La voie d'email est bien effective. Bon, maintenant, pour ce qui est des équipements IoT. Nous allons connecter tous ces équipements à la passerelle. Donc, pour la passerelle, on a le SSID et le mot de passe. Donc, nous allons configurer les équipements avec le SSID de la passerelle et avec son mot de passe. En venant aussi sur... On a le SSID qui est au mot gateway et le mot de passe. Là, sur setting, on a l'adresse de gateway et le DNS. Donc, nous allons faire ceci sur tous les équipements. Là, on a SSID et le temps. Bon, là, nous voyons que tous ces équipements sont connectés. Bon, maintenant, on vient là. Sur le téléphone. Sur IoT. Voilà, bel et bien tous ces équipements qui sont connectés par Wi-Fi. Qui peuvent être manipulables à travers l'interface de l'administrateur ici. Là, la possibilité d'activer la caméra. La caméra, là, qui est bien activée. Et il a la possibilité aussi d'éteindre. Voilà. Il y a la porte. Je vais ouvrir la porte. Voilà. Je ferme la porte. Nous avons un changement, là. Qui signifie que la porte est fermée. La porte est ouverte. Nous avons là. On a aussi la possibilité de déclencher la sirène. Donc, on déclenche la sirène, là. Ouais. On voit bien comment la sirène est alignée. Il y a la possibilité d'éteindre la sirène. Donc, maintenant, les autres équipements. On a nos remotes contrôlent. Ce sont des équipements beaucoup plus de détection. Ou bien, les équipements témoignent. Il n'y a pas vraiment d'action à effectuer dessus. Donc, nous avons fini la vidéo. Et bon, on espère qu'on a été le plus efficace possible. Il n'y a pas vraiment d'action. Merci. Très bien. Merci.